Ça s'est passé il y a une heure environ, la Cour supérieure qui a confirmé la validité de la loi 99. Je vais vous faire entendre un extrait de Maxime Laporte. Il est président de la Société Saint-Jean-Baptiste et la Société était un intervenant dans cette cause. Alors, écoutez ce qu'il avait à dire. La loi 99, c'est beaucoup plus qu'une simple affaire de référendum ou de séparatisme contre des fédéralistes. Ça concerne vraiment tout le peuple québécois, peu importe nos allégeances politiques, peu importe nos origines. Et ce que dit la loi 99, c'est qu'on est un peuple et qu'à ce titre, on est titulaire des droits fondamentaux des peuples. Alors là, je vous ramène quelques années en arrière. La loi 99, elle a été adoptée par le gouvernement de Lucien Bouchard. C'était, si vous voulez, une réplique à la loi sur la clarté qui avait été pilotée à l'époque par Stéphane Dion. Keith Anderson, l'ancien chef du Parti Égalité, lui, veut faire invalider cette loi-là depuis 2001. On va en discuter avec Stéphane Beaulac, qui est professeur de droit public à l'Université de Montréal, co-auteur également du livre « Droits à l'indépendance ». Il est avec nous par Skype, M. Beaulac. Merci d'être là. Oui, bonsoir, madame. Qu'est-ce qu'elle dit exactement, la loi 99? Ah bien, essentiellement, on réitère, parce que c'est une commission traditionnelle de l'Assemblée nationale du Québec, le droit du peuple québécois de décider de son avenir. Il y a les articles plus précisément 1, 2 et 3 qui l'explicitent. Et comme le juge de la Cour supérieure l'a souligné en grand trait, la loi 99 a été adoptée, beaucoup en réaction à la loi sur la clarté, associée beaucoup à l'ancien politicien Stéphane Dion, qui a été adoptée par le Parlement fédéral. Donc, la Cour supérieure, M. Beaulac, nous dit que la loi peut être maintenue dans son intégrité, dans son ensemble. Comment est-ce qu'elle justifie cette décision-là? Écoutez, c'est une décision de plus de 100 pages. Je serais tenté de dire d'entrée de jeu que c'est un chef-d'oeuvre judiciaire. Vraiment, le juge de la Cour supérieure a fait un exercice très détaillé, très convivial à lire par ailleurs, sur la forme. Et nickel, en droit constitutionnel canadien, mentionnons au passage qu'il n'y avait aucun aspect relevant du droit international. Ça a été évacué explicitement par la Cour. On s'est concentré sur les questions relevantes du droit interne canadien. Et j'ajouterai qu'en ce qui concerne la méthodologie d'interprétation législative, parce que la loi 99, c'est un texte législatif, encore une fois, l'exercice a été fait de façon méticuleuse du égard à la longue tradition énoncée en jurisprudence concernant le comment on interprète adéquatement les textes législatifs au Canada comme au Québec. Qu'est-ce que ce jugement-là vient dire par rapport à la loi sur la clarté qui avait été adoptée par le gouvernement fédéral? On le rappelle, cette loi québécoise dit que 50 % plus 1 des voix suffit pour faire l'indépendance. La loi fédérale, elle, disait bien qu'il fallait une majorité claire. Ou plutôt, elle calque le vocable de la majorité claire. Nous vient, on se souviendra peut-être, de la décision de la Cour suprême du Canada dans son avis de 1990. La loi sur la clarté propose plutôt que le résultat devra être évalué pour décider de la position qui sera prise par le gouvernement fédéral en aval, si vous me permettez l'expression, donc après coup, dans l'hypothèse d'un troisième référendum au Québec qui serait positif. Donc, tributaire de la position fédérale, la question de savoir si la majorité est suffisamment élevée. C'est cette prérogative que se réservait le gouvernement fédéral qui a fait, et le juge de la Cour supérieure le souligne par ailleurs, a fait réagir fermement les autorités au Québec qui ont choisi, on va faire une déclaration au Parlement, à l'Assemblée nationale du Québec, mais bien d'adopter la loi, d'utiliser le véhicule législatif et adopter la loi 1999. La Cour supérieure vient finalement refuser la proposition qui visait à atténuer la portée de la loi 1999. Il y aurait eu des conséquences si elle avait penché de l'autre côté? Oui, bien c'est ça. Parce que pour peut-être le bénéfice des auditeurs, qui sont les gagnants, les perdants dans le cadre de cette procédure? De première instance, je tiens à le souligner parce que ça risque fort d'être porté en appel, cette décision de la Cour supérieure. C'est certain que le requérant, M. Anderson, le citoyen Anderson, n'a pas réussi à obtenir une déclaration d'inconstitutionnalité. Maintenant, Québec, le procureur général du Québec, qui défendait la validité de la loi 1999, a vu dans ses grandes lignes, à tout le moins, c'est ma première lecture et une lecture rapide dans ses grandes lignes, une lecture plus détaillée sera nécessaire, mais je comprends de la décision que la position du procureur général du Québec a été, dans ses grandes lignes, reçue, a été adoptée par le juge de la Cour supérieure. La position, et c'est à ça que vous faisiez référence, madame, qui était surtout argumentée par le procureur général du Canada, qui intervenait dans la présente procédure, c'est-à-dire de favoriser une interprétation atténuée, n'a pas été, ne semble pas être le cœur de la décision. C'est sur la base d'une interprétation suivant les termes employés aux articles, surtout 1, 2 et 3, de la loi 99, que le juge de première instance a conclu que la loi est valide. Autre chose, et tantôt j'entendais les propos de M. Maxime Laporte de la société Saint-Jean-Baptiste, semblant crier victoire que la loi 99 et sa prétention que le peuple québécois est un peuple en termes de droits, n'est pas pour le moment la même lecture parce que, tout au contraire, le juge en première instance souligne à grand trait qu'il n'est pas nécessaire, et à cet égard, il s'inspire de la décision de la Cour suprême du Canada de 1998, il n'est pas nécessaire en l'espèce de se prononcer sur la question de savoir si le Québec forme un peuple. Donc, en bout de ligne, la principale, pas que l'intervention de la société Saint-Jean-Baptiste a été inutile, certains de ses arguments semblent avoir été bien reçus par le juge de première instance, mais un de ses points majeurs, c'est-à-dire d'amener la Cour supérieure à se prononcer sur la question de savoir si le Québec forme un peuple, a été parément rejeté comme étant non nécessaire dans la présente instance. Un éclairage intéressant. Merci d'avoir été avec nous. Vous avez eu accès à ce jugement d'une centaine de pages à 16 heures, je le dis à nos auditeurs. Vous avez accepté de plonger là-dedans pour nous, mais je comprends bien que vous souhaitez faire une relecture. C'était des commentaires à chaud bien, bien appréciés, M. Beaulac. Je rappelle que vous êtes professeur de droit public à l'Université de Montréal, co-auteur du livre « Droit à l'indépendance ». On comprend aussi que tout ce beau monde risque de se rendre jusqu'à la Cour suprême. Merci, M. Beaulac, d'avoir été là. Au plaisir, au revoir. Alors, on va tout de suite poursuivre la discussion.